Les premières fois qu'on avait vu ça, c'est-à-dire sur des schémas de l'Oréam, qu'il y avait un petit avion sur Notre-Dame. Enfin, nous, on l'avait bien situé sur Notre-Dame, parce qu'il n'avait jamais été question... On n'avait pas entendu parler finalement avant. Mais ça, c'était quoi ? En 68-9, par là, quoi. Donc, on se demandait déjà s'il fallait s'installer, parce qu'après, assez rapidement quand même, il nous a annoncé qu'il devait être en service en 85. Donc, moi, je m'ai installé en 71. Finalement, heureusement qu'on s'est installé. Je suis en retraite maintenant et puis on est toujours au même point. Si on nous prouve, comme dit Alain, la nécessité d'un aéroport, il a été prévu à Notre-Dame, on s'effacera. C'est tout, oui. Ce n'est pas pour aller emmerder les autres. Ce n'est pas pour l'envoyer ailleurs. C'est tout. Ça n'a jamais été. Le gros questionnement du début, c'était d'aller à la pêche à l'information, parce que l'information, c'était du top secret. Il fallait l'arracher. À cette époque-là, la non-information a conduit au livre « Dégage en aménage », qui a été fait en parallèle à l'ADK. Parce qu'on a eu l'ADK qui s'est constitué, qui rassemblait tous les paysans de toute tendance syndicale confondue. Et puis à côté, c'était un groupe de citoyens qui voulaient porter de l'information pour apporter l'éveil des gens. Écoutez, moi, je suis arrivé à Châteaubriand en 1976. Le projet était... La ZAD, zone d'aménagement différé, avait déjà été créée à la demande du département depuis plusieurs années, ce qui veut dire donc que le Conseil général avait le droit, un droit d'acquisition des terres qui se trouvaient éventuellement libérées progressivement. Et c'était pour un projet d'aéroport qui était déjà à l'époque un transfert de ce qui s'appelait Châteaubougon, et non pas dans l'Atlantique. Pour le secteur de Châteaubriand, ça semblait tout à fait intéressant d'avoir un équipement fort quelque part entre Nantes et Rennes qui pouvait faire rebasculer une dynamique économique dont le territoire avait besoin du sud de la Loire vers le nord de la Loire. On était tombé dans la période... Le pétrole augmenté. Du chôme pétrolier en 1974. C'était une millionveilleuse, quoi. C'est tout. C'était une millionveilleuse parce que ça n'a jamais été annulé, quoi. En septembre 2000, c'est quand il y a eu l'accident du concours d'Agonès, ou que Jospin et Hérault, ils se sont mis d'accord pour ressortir le dossier de Notre-Dame-des-Landes pour en faire un aéroport, un troisième aéroport parisien pour délester les aéroports de Paris. Le schéma, la configuration des pistes, l'installation des aérogares, c'est un schéma qui date de 1973. Orly, c'est un copier-coller de ce qu'on a fait à Orly. C'est aberrant, inefficace, pas du tout opérationnel. Ça fonctionnera peu ou pas du tout, peut-être. En tous les cas, ça fonctionnera très, très mal. Et là, c'est l'expertise du technicien. Je crois très sincèrement, autant que je me souvienne en tout cas, que les décideurs de Loire-Atlantique et de Nantes, car la métropole nantaise a tout de suite adhéré au projet du Conseil Général, ça n'a jamais été de prétendre faire de Notre-Dame-des-Landes le troisième grand aéroport de la région parisienne. Par contre, ce qui s'est engagé dans ces années-là, dans les années 80, ça a été l'idée, et c'est le nom qu'il porte aujourd'hui, d'en faire un aéroport du Grand Ouest, ce qui supposait que la Bretagne marche dans le coup. Et ce qui s'est fait, effectivement. Quelque chose qui, par contre, excusez-moi, je mélange un peu les sujets, ne s'est pas fait du tout, et ça a été, à mon avis, une grave erreur, c'est que l'emplacement de l'aéroport ayant été déterminé, une zone d'aménagement différée ayant été mise en place, l'État, qui à l'époque avait la maîtrise des plans d'urbanisme, ce qu'on appelait les plans d'occupation des sols, n'a absolument pas imposé aux communes environnantes, et celles qui risquaient, le jour où, dans 20 ans, dans 30 ans, l'aéroport se ferait, prendre des mesures pour éviter des constructions qui risquaient d'être gênées par l'aéroport. Je pense que ça, ça a été un élément très négatif. Quand je dis que l'État n'a pas, l'État n'a véritablement pris en compte le projet d'aéroport comme un projet d'intérêt collectif que beaucoup plus tardivement, beaucoup plus récemment. Et pendant longtemps, on a laissé un peu les municipalités environnantes faire un peu ce qu'elles voulaient en matière de plans d'urbanisme, et avec l'expansion de l'agglomération nantaise, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de constructions qu'il n'aurait dû y en avoir si on avait vraiment voulu prendre en compte la présence d'un nouvel aéroport. La première chose que j'ai entendue et qui m'a mis hors de moi, c'est que nous étions, c'était cité, des cow-boys, que nous survolions de manière exagérément basse la ville de Nantes, que nous larguions des ballastons, du carburant, du kérosène au-dessus de la ville, avant d'atterrir, parce que nous étions trop lourds. On villongeait même nos toilettes, ça faisait des petites taches bleues pour preuve, celles qu'on retrouve sur le linge qui sèche sur les balcons des Nantais. Donc ça, c'était totalement inadmissible, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, et il fallait rapidement le dénoncer. Des maires annonçant que l'aéroport de Nantes était le plus dangereux de France, que l'aéroport est arrivé à saturation, que le bruit devenait insupportable, sans aucun argument plausible, ce n'était que des affirmations. Donc l'aéroport de Nantes n'est ni dangereux, ni saturé, il n'est pas sous-dimensionné, il peut répondre encore aux besoins. Pendant 10, 15, 20 ans, de toute façon, aujourd'hui, aucun organisme digne de ce nom, y compris l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, 191 Etats membres, 1200 compagnies, ce n'est pas rien, personne n'est capable de prédire ce que va devenir le transport aérien à une échelle de 10 ans. Aujourd'hui, on nous prévoit 9 millions de passagers, de manière complètement hypothétique, aux horizons 2051. L'avenir est relativement sombre pour deux grandes régions dans le monde, c'est le continent nord-américain et l'Europe. Par contre, le transport aérien va grandir de manière exponentielle, de manière formidable, en Chine, en Inde et au Moyen-Orient. Concrètement, aujourd'hui, la plupart des grandes compagnies en Europe, on va citer Lufthansa, British Airways, Iberia, Alitalia, KLM, Air France, SAS pour les Scandinaves ont des plans de licenciement extraordinaires. 12% chez Air France, 40% chez SAS, 27% chez Iberia, 18% chez Lufthansa, les Allemands, qui ont une économie, une autre gestion. On connaît leur rigueur. Le transport aérien va très très mal. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le transport aérien n'est plus une économie qui rémunère. On ne gagne plus d'argent. Les compagnies aériennes ne sont pas des philanthropes. Il faut gagner de l'argent, c'est une industrie, une formidable industrie. arrivent par contre des low cost, des compagnies à bas coût qui elles fonctionnent et ont un taux de croissance elles par contre fantastique. Ça a un coût de se déplacer. Et aujourd'hui, le low cost est un des grands problèmes européens. L'Europe a du mal à démêler les chevaux du système de fonctionnement d'une compagnie low cost puisque les régions, les départements, tout le monde abonde, fait des aides au marketing, à des exonérations de charges ou de taxes. C'est comme ça que fonctionne le low cost aujourd'hui. Un siège dans un avion, ça coûte entre 75 et 90 euros à faire voler, qu'il soit vide ou occupé. S'il y a un passager qui rémunère à hauteur de 70, 75 euros, tant mieux. S'il peut être 19 euros, il faudra bien qu'aucun contribue. L'avion a un coût, le kérosène a un coût, les taxes que nous payons sur les parkings ou en vol, on paye des péages dans l'air, ça a un coût. Après, il ne reste qu'une variable d'ajustement, c'est le social. Aller travailler aujourd'hui chez Volotea à Nantes, il y a 56 salariés, c'est 918 euros net par mois. C'est très simple. Il y a eu certaines enquêtes de mener, je vais dire, pour faciliter la construction de l'aéroport. Et ça, je déplore parce que j'aime bien, moi, que quand on s'appuie sur des analyses ou quand on paye justement assez cher des cabinets conseils pour justement nous éclairer un petit peu sur certains dossiers, j'aime bien que ce soit vraiment indépendant. Parce que ça fausse le débat. Et quand on dit que ça fausse le débat, ça fausse aussi, je dirais, les prises d'opposition aujourd'hui qui font qu'il y a des gens qui ne savent plus donner de la tête, il y a des gens qui ne savent plus s'ils doivent être pour ou contre. La question de savoir si les agriculteurs payaient ou pas au Conseil Général des droits de fermage, ils ont toujours payé une location pour les terres. De toute façon, le Conseil Général, comme la ville de Châteaubriand a des terres, c'est la même chose. Elle ne les met pas à disposition gratuitement des agriculteurs. Je ne sais pas qui peut dire des bêtises pareilles parce que c'est un non-sens. Ça n'existe nulle part, ce truc-là. Et pas plus à Notre-Dame qu'ailleurs. J'ai été longtemps indécis sur cet aéroport, notamment il y a 5 ans encore quand je me suis présenté aux élections législatives puisque je suis un des rares à avoir accepté le débat puisque j'ai été à Notre-Dame-des-Landes débattre avec les opposants. Et c'était donc en 2007 et en 2007 je réclamais une nouvelle enquête par un cabinet indépendant parce que la première enquête avait été, je vais dire, biaisée. Ça a été refusé. Par contre, depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'analyses de fait par des cabinets indépendants sur pratiquement toutes les questions qui se posaient à ce moment-là et toutes m'ont apporté des réponses. Alors bien sûr, elles m'ont apporté des réponses à moi. Elles ne conviennent peut-être pas aux opposants mais moi, elles me conviennent sur la vision et les attentes que j'aie de cet aéroport et donc, c'est ce qui justifie ma prise de position pour cet aéroport. On a un formidable outil qui fonctionne bien. Il y a bien sûr des contraintes. Le survol. Ça, c'est le survol de la ville et le survol de la métropole, 40 000, 50 000 personnes. Sans aucun doute, il y a des contraintes. Ces contraintes, elles sont prises en compte par les acteurs du transport aérien, les compagnies aériennes, les opérateurs, les pilotes, les contrôleurs aériens. Tout le monde est très sensible. Il existe des documents qui sont écrits où on évite dans la mesure du possible survol des biens et des personnes. Ce serait intéressant que ce soit bien mis en application. Non, ça fait partie des choses que je dénonce ouvertement, sous mon nom. Ce n'est pas fait systématiquement. Bon, il y a des choix. Est-ce que ce n'est pas une paresse intellectuelle dans un schéma dynamique de ne pas réorienter le sens des décoages et des atterrissages liés, compte tenu à l'orientation de la piste qui est plus ou moins nord-sud ? Effectivement, il y a des jours, on ne peut pas faire autrement que survoler la ville de Nantes. Maintenant, il y a peut-être des alternatives. Il serait intéressant de s'y pencher sur le coup de l'aspect pratique, financier, stratégique, idéologique, puisque les politiques auront forcément leur mot à dire à un moment donné. Réorienter la piste au sud. Là, moi, j'évite de prendre part au départ. On considère que pour l'instant, il y a un outil qui fonctionne très bien, qui pourrait nettement mieux fonctionner, avec sans doute très très peu d'investissement. On va dire plusieurs centaines de milliers d'euros, mais pas 500 ou 600 millions d'euros que ces projets initials sembleraient-ils à notre même délande. Pour l'espace encore très rural entre l'agglomération nantaise et l'agglomération rennaise, qui est un espace, si on voit l'évolution économique à Châteaubriand, à Redon, à Martinier-Ferchaud, qui a tendance à se vider de ses activités, de ses habitants qui sont attirés par les métropoles, il y a des opportunités, des vraies opportunités de développement, à condition qu'on sache préparer l'arrivée de l'aéroport. La virgule qui raccrocherait le tram-train de Châteaubriand-Nantes à partir de la Chapelle-sur-Herde au nouvel aéroport. Mais il a faux absolument cette virgule pour les Castelbriandais, pour les Nantais et peut-être pour d'autres autour. Et d'accord, rééquilibrons le coût affiché. N'empêche que, comme outil de développement économique et comme outil dans un ensemble, dans un réseau de transports aériens, ferroviaires et routiers pour le Grand Ouest, en examinant tous ces aspects-là, je vois des possibilités très positives pour un nouvel aéroport. C'est pour ça que je maintiens mon soutien à ce projet. Alors, bien entendu, ceux qui sont contre, et j'ai beaucoup d'amis qui sont contre, ce n'est pas facile actuellement de dire qu'on est pour, qui disent « oui, on nous annonce une coupure verte de 19 000 hectares entre Nantes et l'aéroport dans le schéma d'aménagement de l'ère métropolitaine, mais ça ne tiendra pas avec la pression à l'urbanisme, ce sera bouffé par les constructions. Bien entendu, à partir du moment où on implante un équipement aussi lourd qu'un aéroport, il faut être extrêmement vigilant sur tout ce qui entoure. Et bien entendu, il est impératif que la coupure verte soit une obligation réelle et qu'il y ait les moyens juridiques et financiers d'en garantir la bonne conservation. Je ne suis pas naïve et je sais bien qu'effectivement, il y aura des pressions à l'urbanisation. Mais après, les politiques qui ont pris la décision à eux d'assurer aussi que les décisions soient respectées. Ne serait-ce que par l'orientation de l'aéroport et ses entrées par le sud, c'est-à-dire côté Argardé-Nantes, en fait, on sera, si l'aéroport se fait, je dis toujours au conditionnel, mais on serait à une heure, plus d'une heure même de route de cet aéroport. Donc, contre 1h15, 1h et 1h15 aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a aucune différence flagrante de temps. Donc, au niveau retombée économique, on va être sur le même sur le même Acabie, d'autant plus qu'il n'y a pas de route prévue plus que ça pour desservir ou de voie ferrée pour desservir Châteaubriand. On entend et on a entendu et tout le monde l'a entendu que s'il y avait le tram-train Châteaubriand-Nantes, c'était parce qu'il y avait l'aéroport que le tram-train et l'aéroport c'était lié. C'est tellement lié que c'est marqué dans la déclaration d'utilité publique de l'aéroport. Enfin, les bénéfices du tram-train sont notifiés et justifient la déclaration d'utilité publique, à l'inverse que ça coûte de construire un tram-train, c'est pas inscrit aux dépenses de la DUP. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont complètement ridicules et l'aéroport et le tram-train ne seront rattachés à aucunement. On voit bien de plus en plus, on dit que l'espèce de Y qui raccrocherait finalement la ligne tram-train Châteaubriand-Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Finalement, elle est de plus en plus hypothétique et en fait, on sait très bien qu'elle ne se fera pas parce que, pour une simple et bonne raison, c'est que la seule chose qui est saturée aujourd'hui à Nantes-Atlantique, c'est l'aérogare, c'est-à-dire, c'est les voitures et c'est ça qui rapporte de l'argent à Vinci, c'est les parkings. Donc, il leur intéresse, c'est pas que les gens viennent en tram-train. Il y aura des emplois de déplacés, c'est sûr. Par contre, tous les emplois ne seront pas déplacés. C'est pas parce qu'on déplace l'aéroport que tous les hôtels vont fermer à Nantes-Atlantique. Ça, c'est une chose qui est sûre. Ça veut dire qu'il y a une grande partie du personnel qui va rester là-bas. une étude, je dirais, sérieuse que j'ai lue, alors, hollandaise, autrichienne, danoise, ou ce qu'on veut, c'est 4000 emplois sur 7 ans. De créer. Donc, économiquement, on ne peut pas nous dire que ce n'est pas viable. Après, je ne connais pas, je dis bien, je ne connais pas aujourd'hui de projets que Vinci, que Bouygues, que n'importe qui de ces grosses multinationales, a, je dirais, pris sous son aile qu'il soit déficitaire. Ça a été calculé et recalculé. C'est sûr que ça va être rentable pour Vinci. Eux, ils ne peuvent pas se tromper. Ils ne peuvent pas se tromper pour une simple et bonne raison, c'est que déjà, s'ils se barrent maintenant, toutes les études qu'ils ont faites, c'est compris dans leur contrat. Toutes les études qu'ils ont déjà faites, les études de sol, les études de viabilité, les études de l'impact sur l'environnement et donc, leurs dossiers pour faire les enquêtes publiques, notamment sur les lois sur l'eau. Toutes les lois environnementales, tout ça, l'aura intégralement remboursé par l'État s'ils décident de se barrer maintenant. C'est une clause qu'ils ont pour pouvoir repartir. Vinci ne peut pas se planter d'autant plus qu'il récupère la gestion de l'ancien site dans l'Atlantique, donc sur lequel il va faire une culbute de fou puisque ça va être, finalement, ça va devenir un parc immobilier. L'aéroport actuel mobilise ou plutôt immobilise un nombre d'hectares très important qui pourraient être consacrés à des usages plus urbains. À l'époque, quand le projet a été lancé, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on n'était pas gênés trop par ce qu'on appelle aujourd'hui l'étalement urbain, c'est-à-dire les petits lotissements, les petites maisons qui s'étalent, qui s'étalent et qui bouffent de la terre agricole, de l'espace et qui posent des gros problèmes en termes de dessert en service public. Mais récemment, plus récemment, vous l'avez sûrement entendu, on parle beaucoup de redensifier les centres-villes, les espaces urbains. Et si on veut éviter que le mitage ne continue, moi, ça me semble, et j'ai une formation d'architecte urbaniste, ça me semble absolument nécessaire. Et donc, l'idée qu'on puisse réaliser sur les quelques 600 ou je ne sais combien d'hectares qui vont être libérés des logements, alors il faut arriver à combiner le logement individuel auquel aspire le français, mais une meilleure densité. Les architectes et les urbanistes ont de l'imagination. La région est attractive, la métropole nantaise est attractive, on aura du mal à éviter qu'il y ait une pression sur le logement. Je pense que des hectares qui sont à immédiat de proximité, de trams, de moyens de transport, de la métropole, il vaut mieux les utiliser à accueillir des nouveaux habitants en n'oubliant pas que si on peut en outre, grâce au développement économique que pourra apporter l'aéroport, grâce à tout le réseau de transport qu'il faut repenser en fonction de ça, permettre un développement de petits pôles urbains secondaires comme Châteaubriand, mais aussi comme Blin, comme Nord-sur-Erdre, c'est un élément qui peut permettre un développement urbain plus équilibré. On a l'exemple des aéroports espagnols qui ont été créés à Sud-Adrea, à Ouescois, c'est tout récent, je ne prends pas des exemples qui datent des années 80, celui d'Aragon, il est encore en fin de construction. C'est des aéroports qui sont construits par des partenaires d'Ageo-Vinci, enfin, pas Ageo-Vinci, mais Vinci et des filiales de Vinci, qui en a plus de 200 des filiales de Vinci. Et en fait, ils font appel à de la main-d'oeuvre étrangère, notamment Philippines, donc bon marché. Et c'est ça la réalité. Pour les aéroports de type régional, comme Nantes-Atlantique, et on est bien sur un transfert, ça a été redit dernièrement par Jean-Marc Ayrault, on est plus sur une jauge qui est de l'ordre de 600 salariés pour un million de passagers. et en fait, ça correspond à ce qu'il y a actuellement pour Nantes-Atlantique. L'évolution du trafic aérien, là, tout à fait d'accord, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Oui, l'évolution des approvisionnements en carburant, de leur coûte, peut remettre en cause une certaine consommation de transport aérien, mais à côté de ça, d'une part, il y a eu l'évolution, on l'apprécie ou pas, mais des charters et des low-cost, et il y a une demande des citoyens de nos pays européens d'utiliser cette possibilité d'aller voir ailleurs et de s'ouvrir sur le monde, mais par ailleurs, il y a le reste du monde, les BRIC, la Chine, l'Inde, des pays qui sont encore en croissance, et j'espère malgré tout pour un certain temps, et qui peuvent avoir envie de venir chez nous. L'attractivité des pays de la Loire et de la Bretagne, elle est par rapport à la population, parce que c'est des régions agréables à vivre, mais elle est aussi pour les touristes étrangers. Il faut regarder ce qu'il se fait aujourd'hui et ce qu'il va sans doute se faire demain. Le meilleur exemple, c'est le patron de la plus grande compagnie low-cost qui existe sur la planète, c'est Ryanair, ils sont en Irlande et ils irradient toute l'Europe. Lui-même annonce que son modèle économique est en fin de vie parce que les exonérations de charges, les formidables ponts qu'on lui offre, les tapis qu'on lui déroule pour exercer son métier, c'est la fin d'une belle histoire, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc Ryanair s'implante sur un aéroport et là il est chassé de l'Espagne et principalement de l'Italie, il va rebondir a priori un petit peu en Allemagne, il a beaucoup de mal à s'implanter en France et le marché a une limite, s'il ne rémunère pas, de toute façon, la compagnie aérienne s'en va. Donc elle existe, mais elle va vivre 2 ou 3 ans ici, 2 ou 3 ans là et le Holocauste ne fonctionne uniquement sur du court courrier, court moyen courrier. Des vols chez 2 ou 3 heures ne fonctionnent pas sur des longs courriers ou des longues transversales. En France, c'est très simple. Tous les longs courriers, les intercontinentaux, on ne parle pas des ponts Europe et bassins méditerranéens, mais des longs courriers qui vont soit aux Etats-Unis, sur le continent américain, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Asie, partent plus que de Paris ou partent de Londres ou de Francfort ou d'Amsterdam parce que les compagnies aériennes sont obligées de soit mutualiser leurs moyens, soit centraliser leurs moyens et leurs forces parce que c'est la seule raison économique d'être encore viable, péniblement viable. Et quand on fait un aéroport, il faut bien gagner de l'argent. Ça coûte énormément d'argent, il faut bien des ressources. Les ressources, ce ne sont pas les gens qui partent, les passagers clients qui quittent un aéroport pour aller ailleurs et revenir, ce sont ceux qui transitent parce que le marché, le commerce fonctionnent pour les passagers qui sont en correspondance dans ce qu'on appelle les hubs, les grandes plateformes de croisement. On arrive d'une ligne, on fait un stop, on descend de l'avion, on reprend un autre avion pour repartir ailleurs. Il y a ce système d'étoiles, on appelle ça un hub, les Américains ont mis ça en place il y a une bonne vingtaine d'années. Quand ça fonctionne, c'est rémunérateur, ça crée beaucoup d'emplois localement et c'est quelque chose de très dynamique. Ça fait fonctionner les aéroports. Il n'y a que Paris qui fonctionne comme ça aujourd'hui. Lyon ne fonctionne pas comme ça, Marseille s'en tire péniblement et le seul vol transcontinental en dehors de Paris, il y en a un seul, il est à Nice. C'est un Nice, New York, JFK. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clientèle, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que demain on va mettre deux pistes à Notre-Dame-des-Landes, voire peut-être quatre ou six ou huit, pourquoi pas, folie des grandeurs, autant qu'ils se lâchent. Il n'y a pas de raison. Les compagnies aériennes ne viendront pas s'implanter s'il n'y a pas de marché. On part de Nantes, on s'en va quelque part, on y revient plus tard. Ce n'est pas l'inverse, où on apporte de la richesse et de la valeur pour rentrer chez soi. Non, non, non. Ça me pose un souci d'entendre toujours « ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'emploi » et que notre région en a bien besoin. Mais ça, tout le monde est d'accord pour dire que notre région a bien besoin d'emplois et du coup, il y a un projet qui crée de l'emploi. C'est n'importe... Il n'y a personne qui va vous dire qu'il ne veut pas de l'emploi. Mais quel emploi on veut ? De l'emploi qui va bousiller des terres agricoles. Le milieu agricole, c'est 160 000 agriculteurs, je prends les chiffres de la confin, c'est 160 000 agriculteurs en 10 ans qui ont disparu de la carte, qui n'ont pas été remplacés ou qui ont carrément arrêté leur exploit. Ça veut dire 16 000 par an, ça veut dire c'est deux plans de restructuration de PSA tous les ans dans le milieu agricole. Donc c'est une catastrophe absolue et personne n'en parle, personne ne s'en émeut, tout le monde s'en fiche. On ne peut plus bousiller de la terre agricole, c'est fini ce temps-là. On ne peut plus, on arrive au bout du bout du bout d'une logique et en fait c'est ça que ça met en exergue aussi Notre-Dame-des-Landes. C'est la fin de cette logique-là. Le monde qu'on connaissait et dans lequel moi je suis né et que mes parents ne connaissent que ce monde-là et puis je crois bien que depuis un moment on ne connaît plus que ce monde-là, ce monde-là n'empêche qu'il arrive à sa fin, il arrive à son terme et que s'il y a un moment, moi en tout cas, je vais parler en mon nom mais si moi, ma génération ne me dit pas stop, on arrête, ce monde-là il est fini, il faut réinventer autre chose, et bien on va se casser la goule mais encore plus vite que ce qu'on ne pensait, c'est tout. Nous, Châteaubriand, on ne peut pas se permettre de passer à côté de ça. On a moult entreprises, je dirais, sur Châteaubriand, on est un secteur de main-d'oeuvre, on le sait. Si demain, l'aéroport ramène, je dirais, 300 ou 400 emplois sur Châteaubriand, je parle en totalité. Mais c'est magnifique. De même que si le tram-train, je dirais, avec la liaison vers l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, si le tram-train nous ramène du monde dans des hôtels, etc., mais tant mieux. On ne peut pas aller contre ça. et ce n'est pas pour ça que demain, le Sud-Loire va mourir. Ce n'est pas vrai. La piste va rester pour Airbus, ben oui, elle va rester pour Airbus, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, sur 20 000 vols qui atterrissent à Nantes, il y en a 10 000 qui survolent Nantes. Donc, au moins, ne serait-ce que pour raison de sécurité, on doit le faire l'aéroport. Mais alors, pour moi, aujourd'hui, professionnellement, je suis le premier à le dire, l'aéroport est une nécessité pour le nord de la Loire-Atlantique. On ne peut pas, même qu'on soit pour ou contre, on ne peut pas, je dirais, se boucher les oreilles, ni se voiler la face. C'est un projet d'envergure, c'est un gros, très gros projet avec un impact environnemental qui est certain, un impact financier qui est certain, mais il faut aussi voir tout ce qu'il y a derrière. On est dans une logique d'aspirateur de croissance. Pourquoi demain, un aéroport sera un aspirateur de croissance au nord de Nantes ? Pourquoi ne l'est-il pas au sud ? Il ne s'agit plus non plus d'un transfert d'aéroports du sud vers le nord, on va libérer le terrain et développer la ville vers le sud pour limiter l'état allemand urbain. Ce sont de grands mots qu'on entend en ce moment puisqu'on sait d'ores et déjà qu'Airbus, qui a une formidable usine de fabrication de morceaux d'avion à Nantes-Atlantique, a demandé et souhaite que la piste actuelle au sud de la Loire soit maintenue. Demain, l'aéroport de Nantes-Atlantique restera. La libéralisation c'est que c'est du pipeau. Alors aujourd'hui, c'est très intéressant puisqu'il y a quand même des gens de premier rang, des politiques de premier rang locaux, mais au niveau national qui s'interrogent comment va-t-on faire pour financer et faire perdurer la présence d'une piste à Nantes-Atlantique ? On va la basculer dans le privé, nous dit-on. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun cas de figure en France où une piste est privée sauf pour des toutes petites affaires, des toutes petites pistes. Donc en cas, qu'un cas Airbus financera cette piste, elle restera Airbus a dit et a annoncé tant et déjà qu'il pourrait remettre fondamentalement en question l'existence même du bassin industriel au sud de la Loire. Alors là, panique à bord. Et puis on sait très bien qu'au niveau sociétal, déjà aujourd'hui, le travail est au nord de la ville. Ça c'est une autre problématique qui dépasse le cadre de l'aérien. On voit bien que ça bouchonne sur les ponts de Bellevue et les ponts de Chevirée pour aller travailler au nord de Nantes le matin et le soir c'est l'inverse. Quand tout le monde rentre à la maison, demain on va mettre un aéroport au nord de Nantes. Il n'y a rien qui a été traité concernant un pont. J'ai fait des colloques et des forums. On ne sait pas si ce sera loin de la ville, près de la ville, à Ancenis, à Painboeuf, un tunnel, un pont. On n'en sait rien. Qui va payer ? On en sait encore moins. Et non, c'est le Nantes Atlantique qui est le bon outil, qui est la bonne place pour le moment. Ça doit pouvoir fonctionner encore longtemps. Et celui qui fait des plans sur la comète en disant que dans 20 ans, 30 ans ou à terme, dans 45 ans ou 50 ans, on aura 9 millions de passagers, au chapeau, mais personne ne se risquerait sérieusement, décemment, à ce genre de pronostic. C'est n'importe quoi. Il nous faut un aéroport international demain à Nantes. Mais on l'a aujourd'hui. On ne peut même pas mettre des gros avions pour aller à Amsterdam, à Bruxelles, à Milan, je ne sais pas, à Francfort. On n'a pas la clientèle. Et ce n'est pas en mettant un gros avion de 300 ou 400 places qu'on va attirer le chaland et le client passager. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le marché. Et puis demain, il n'y a aucune raison qu'on l'ait. Ça ne fonctionne pas comme ça, le transport aérien. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas en mettant 2, 4, 6 pistes que les gros avions vont venir. Et puis aussi belle que puisse être notre campagne nantaise, le Morbihan, la Vendée, on voit mal demain voir un Airbus A380, c'est le plus gros des avions, faire Melbourne, c'est l'Australie, Notre-Dame-des-Landes, Sydney, Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas, Tokyo, Los Angeles, c'est Notre-Dame-des-Landes. Il faut arrêter de rêver. Parce que le débat de Notre-Dame-des-Landes, c'est que nous, au début, c'est qu'on a voulu nous enfermer dans des futurs riverains. C'était le cas. C'était des riverains qui voulaient défendre leur tranquillité. Et la force de Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, c'est que cet aspect-là, il est largement derrière nous et que c'est un autre mouvement qui est né et qui remet en cause aussi le type de développement de la société tel qu'aller sur les acquis, c'est fini ça. Les enjeux aujourd'hui de la société, ce ne sont plus les enjeux. De 30 ans, de 40 ans. Le droit de manifester, il existe et puis je serai le premier à le défendre d'ailleurs. Qu'on soit pour ou contre, que les gens s'expriment, ça, ça ne me dérange pas. Après, il y a un temps pour tout. Je pense que le temps du débat est passé. Moi, je le dis, le temps du débat est passé. Maintenant, passons à la réalisation. Comment intégrer, je dirais, toutes les remarques de ces gens-là ? C'est peut-être justement en se mettant autour d'une table. La commission du dialogue, elle est ce qu'elle est. Elle a au moins un mérite d'exister. Mais j'aurais plutôt appelé ça à la commission pour arrondir les angles, c'est-à-dire pour essayer que ce soit le moins néfaste possible et puis que chacun y retrouve, je dirais, je ne vais pas dire ses petits, mais que ça fasse le moins de mal à tout le monde. Moi, c'est comme ça que je vois plutôt le débat maintenant. Malheureusement, ce n'est pas la position des deux camps, je veux dire, parce que quand on envoie les CRS d'un côté, je ne peux pas dire que c'est la meilleure solution. Et quand de l'autre côté, on envoie des cocktails molotovs ou des pavés, c'est pareil, ce n'est pas la meilleure solution. J'ai fait la campagne pour les législatives et je me suis retrouvé dans deux soirées, dans deux jours consécutifs, je me suis retrouvé à deux soirées qui traitaient du dossier de l'aéroport, une à Oudon, une à Sainte-Pazam. Les deux soirées, les maires nous ont dit oui, mais nous, on est plutôt pour l'aéroport, même si on ne sait pas trop quoi en penser. Donc déjà, ils ont appris des choses ces soirées-là, mais ils étaient pour l'aéroport, tous les deux, pour la même raison, parce qu'on leur avait glissé à l'oreille secrètement, je ne dirais pas qui, qu'ils allaient avoir le troisième pont sur la Loire à aller passer dans leur commune. Donc nous, à Châteaubriand, on nous fait croire que le tram-train, on le doit juste au fait qu'il y a un aéroport et si vous allez en SNI, vous allez entendre les mêmes bêtises sur le franchissement de la Loire, tous ces projets-là vont se faire s'il y a besoin d'un troisième franchissement de la Loire, on pourra le faire avec ou sans aéroport. On n'a pas entendu un aéroport pour faire le pont de Saint-Nazaire, pour faire le pont de Cheviré, pour faire tous ces ponts-là. Donc on voit bien le ridicule dans lequel on maintient les gens et le mensonge dans lequel on maintient les gens. C'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. Cet aéroport, ce projet, avait peut-être de bonnes raisons d'être, mais il y a 20, 30 ans, au bas mot, quand on ne savait pas ce qu'allait devenir le transport aérien et quand le transport aérien était encore quelque chose qui fonctionnait relativement bien, avec beaucoup de souplesse et était rémunérateur. Le carburant, le pétrole, d'où on fabrique le kérosène, c'était une denrée facile, non quantifiable, 2-3% de nos coûts, c'était formidable. Aujourd'hui, le kérosène, donc le pétrole, c'est plus de 38% de nos coûts. Aujourd'hui, on est à la merci du moindre incident géopolitique sur la planète pour que les cours du pétrole s'enflamment, facile, et que le transport aérien s'écroule. Si jamais il y avait des perspectives de croissance saines, dynamiques, fiables, c'est ailleurs que dans le Grand Ouest ou dans le Grand Est français, ni dans le Nord ni dans le Sud d'ailleurs de la France, qu'on ferait un aéroport. Il y a d'autres endroits en Europe où il serait beaucoup plus judicieux de faire des aéroports. C'est vraiment des possibilités pour des entreprises de trouver intéressant, de trouver des terrains moins chers autour d'un pôle de service comme les Châteaux-Briants. Et pour des cadres, par exemple, qui actuellement, même beaucoup de cadres des entreprises castel-briantaises, ils travaillent, mais leur famille est à Nantes parce qu'il y a les études des enfants, parce qu'il y a les loisirs, etc. Moi, je peux le dire, la vie quotidienne est beaucoup plus agréable à Château-Briant. Il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle et à partir du moment où on peut rapidement et sans se noyer dans les embouteillages à l'entrée de Nantes où on pourra rejoindre le centre de Nantes mais aussi aller prendre l'avion, c'est quand même une très belle opportunité pour une petite ville. La réflexion qui s'est laissée proie de nous, c'est d'Alphonse Freyneau qui est un des anciens quand même de la lutte, qui est le propriétaire de la vacherie où nous étions comme là à discuter un coup, il dit comment ça se fait qu'on n'arrive pas à mobiliser plus sur notre Lame des Landes. Ça fait deux ou trois ans. Et il me disait, il dit le Larzac, c'était après mai 68 l'antimilitariste donc là, on avait des forces militantes qui pouvaient s'y intéresser. Le nucléaire, ça fait peur. Et l'avion, ça fait rêver.